Alors Claire, nous sommes au centre de perfectionnement sportif de Voipier avec des jeunes filles de 12 ans et 13 ans, enfin U12, U13. C'est quoi l'objet d'une journée comme celle-ci ? Alors en fait c'est un suivi individuel qui se fera dans toutes les ligues de France, donc garçons et filles. Donc l'idée c'est de réunir nos 20 meilleurs U12, U13 sur la région et puis de leur faire subir toute une série de tests, à la fois des jeux réduits, des tests techniques et puis des tests athlétiques qu'on va reproduire régulièrement durant la saison et puis qu'elles vont reproduire surtout sur 4 années. Donc jusqu'en U15 on va les suivre et avoir un suivi statistique en fait pour voir l'évolution de ces filles-là. Pour arriver à ce groupe de 30 jeunes filles, comment tu as procédé ? Il y a un travail avec les éducateurs des autres clubs, comment s'installe la relation ? Alors en fait comme pour la détection U15, on réunit les filles d'abord dans les districts. Donc bien sûr que les clubs sont impliqués au départ et puis d'ailleurs je les remercie de nous mettre à disposition les joueuses, ce n'est pas toujours évident les mercredis. Donc suite aux détections districts, on arrive sur la détection ligue et puis au fur et à mesure on écrème pour arriver à 20 joueuses. Voilà, mais bon pour autant c'est une bonne idée je trouve puisque ça nous permet d'avoir vraiment un suivi individuel de nos joueuses et puis de voir l'évolution positive ou négative de ces filles-là et c'est un âge où ça change beaucoup, c'est d'autant plus intéressant. Alors ce qui frappe quand on est au bord du terrain c'est le progrès au niveau technique et même dans la gestion du match. Donc le foot féminin il a progressé en flèche ces dernières années. Oui, surtout grâce à nos clubs, nos clubs travaillent et travaillent bien et c'est vrai que c'est le résultat de leur travail. Le fait que sélectionner encore une fois est détecté donc je ne veux pas dire que c'est facile, mais le gros travail il est fait dans les clubs et c'est vrai qu'il y a une forte progression. Et c'est aussi parce que ça se développe en masse et en nombre et du coup plus on a de nombre, plus on a d'individualités qui ressortent aussi. Donc voilà. Je te laisse reprendre ton petit carnet pour les notes. Vous venez, on va passer sur la vitesse.